Les amis bonjour j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de notre carrière zéro à héros avec notre écurie. Alors j'ai avancé un petit peu, alors non pas plus que ça, j'ai juste passé le week-end suivant, on a Spielberg aujourd'hui, on a très peu d'argent. 4 millions, ça commence à être compliqué, vraiment 4 144 000 seulement pour améliorer la voiture, on est dans une nouvelle période d'ATR, mais malheureusement ça me paraît complexe. Alors en termes de perf, regardez on est 15, 16, donc on est pas si mal, on a quand même step up, on a passé kick et alpine désormais en termes de performance, donc on se retrouve avec une voiture plutôt performante non plus, mais qui peut jouer quelque chose d'un peu mieux que ce qu'on fait depuis le début. Donc on va voir ce que ça donne en Autriche, petit détail, j'ai enlevé toutes les courses sprint, voilà les courses sprint je suis désolé je les ai virées, j'en pouvais plus, je les supportais plus, elles apportent rien dans le jeu je trouve, alors moi je les aime pas trop donc je les ai enlevées, donc il n'y aura pas de courses sprint en Autriche, il n'y aura pas non plus lors des prochains GP où les courses sprint sont normalement présents. Donc on va directement en qualification parce que comme vous le voyez les sprints c'est fini. Alors début de nos qualifs, est-ce qu'on va pouvoir faire un truc ? Est-ce qu'on va pouvoir faire un truc avec nos pilotes ? Il va pas pleuvoir ça c'est une bonne chose, on va sortir tout de suite Théo Pourcher, Oliver Burman, on va essayer de passer en Q2, c'est l'objectif avec cette écurie pour l'instant, il y a de l'amélioration comme on l'a vu, on arrive peut-être à viser la 15ème place ou les choses comme ça. Ce serait bien de sortir un petit peu plus souvent d'ailleurs des Q1, on peut y arriver, j'ai confiance en notre monoplace, en notre capacité de le faire, en plus les autres écuries vont à mon avis avoir des petits soucis au niveau de leur moteur, on commence à être au 10ème Grand Prix si j'ai pas de bêtises, 9ème ? Donc forcément il y a peut-être possibilité justement de profiter un peu des défaillances des pièces mécaniques des concurrents, ce serait bien. Ce serait bien, on va voir si on arrive à le faire, je vais vous mettre les secteurs ici, Théo Pourcher qui devrait normalement doubler, alors est-ce qu'il l'a déjà fait au bout de la ligne droite ? Je ne sais pas, oui il l'a fait déjà, c'est bon il n'a pas dû être gêné, on va voir s'il arrive à faire un truc. Théo Pourcher du coup, Oliver Burman, quel meilleur temps pour l'instant Pourcher sur le premier sectaire ? Magnussen en 16.6, Ricardo en 16.4 et Pourcher en 16.6, donc on est à peu près comme Magnussen, 28.4 ici, Magnussen est-ce qu'il va faire mieux que ça ? Je pense ou à mon avis égale, par contre Sargent il est aussi en 16.6. Pour ce aussi rapide, 41.1, ah non, ok je me suis trompé de ligne, 28.4, 28.5, 28.4 aussi pour Magnussen, et on finit exactement en 18.8 à la fin, c'est-à-dire en 1.3.896 pour le premier temps, c'est mieux que Magnussen, qui prend 1.10, Logan Sargent qui est devant nous, ça c'est surprenant, et Burman qui a 8.10 aussi derrière, Ricardo, 1.3.271 pour Ricardo qui est largement devant nous. Je m'attendais un peu mieux, je m'attendais un peu mieux, attends on n'a pas le temps des Alpines qui sont bien derrière, putain les Alpines c'est qu'à ta, je t'avoue les Alpines c'est complètement catastrophe, c'est catastrophique, 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 ok les Alpines, Gasly est derrière, Ocon il n'est pas sorti, il a même bloqué, donc à mon avis il sera derrière, il est 11ème, oh il a fait un petit temps simple, 28 secondes de plus ça va, c'est très peu, très peu, très peu. Donc on va avancer un peu et partir du coup sur cette deuxième possibilité, alors de toute façon les Q1 sont généralement les seuls qu'on fait, ou alors les Q2 avec deux pour cher ou un d'entre eux, on a la possibilité de le faire, mais là Burman est déjà en difficulté, et assez loin d'ailleurs, il n'y a que Alpines et Ocon derrière lui, donc il faudra ressortir pour les deux pour rassurer potentiellement une Q2, au moins pour l'un des deux ce serait cool. On va attendre le dernier moment, on va attendre le dernier moment absolument, le dernier moment, même les deux minutes et quelques. Allez Oliver Burman, tu sors maintenant, et pareil pour Théo Pourcher qui va sortir à 2.07 là de la fin, Théo Pourcher, personne ne va le gêner normalement, non c'est bon, allez Théo Pourcher et Burman, c'est la dernière tentative, il faut améliorer 16-6, c'est ce qu'ils ont fait lors du premier secteur, ça serait bien de faire mieux. Sargent et Albonne sont sur du 16-6, Pourcher il faut viser le 16-5, clairement Pourcher il faut viser le 16-5, ce serait bien qu'il arrive à le faire, Pourcher il est 16-5 justement, 16-5, un dixième d'avance du coup sur Albonne et sur Sargent, Verstappen 16-1 qui n'améliore pas son premier secteur, mais qui n'est que treizième, il a dû être bloqué. Burman à 16-6, c'est pas mal aussi. Deuxième secteur, il faut battre le 28-6, il faut battre le 28-6 de Logan Sargent pour Pourcher, on va le voir apparaître très bientôt, là on est à la fin du deuxième secteur. 28-1 pour Pourcher et 28-2 pour Burman, attention, les deux peuvent peut-être faire un truc du coup, les deux peuvent peut-être faire un petit truc. Il y a eu Lückenberg en 28-3 aussi, l'amélioration pour Burman, on est quinzième, et pour Théo Pourcher, qui va suivre ? Qui est treizième ? Attention, parce que là on n'a plus que Magnussen qui peut améliorer, Magnussen peut améliorer, mais il n'a pas l'air de vraiment le faire. Si Magnussen ne peut pas mieux que 18-6, même sur le dernier secteur, Burman passera en Q2, ce serait je pense notre première, que les deux passent en Q2, je ne sais plus si le précédent GP, les deux sont passés en Q2, mais attention parce que Magnussen c'est un 18-7. Attendez, comment ? Oh il me met quasiment, il me met rien, il me met absolument rien d'écart, mais il fait sortir quand même Burman, par contre Pourcher est devant les As, devant les Williams, devant les Kicks et devant les Alpines, Théo Pourcher qui vient et qui fait un bon temps, en étant 13ème à 4 dixièmes d'avance, par contre sur son coéquipier Oliver Burman. Eh bien écoutez, on en a un des deux en Q2, et c'est un peu ce qu'on avait visé, Burman 7ème c'est pas si mal, il a failli passer, mais malheureusement il se retrouve éliminé lors de ses Q2. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas trop trop grave, on va repartir avec des pneus usés. Bon là très sincèrement, on va pas faire long feu, on va utiliser les deux pneus usés, mais je pense pas qu'on utilise nos pneus complètement neufs, parce que j'ai pas trop envie de les gaspiller, j'ai envie de les garder au cas où pour la course, parce qu'on aurait deux trains de pneus, ouais j'ai bien envie de les garder, une, trois, quatre, ce qui est pas mal, il aurait pu être mieux, mais bon de toute façon on partira 15 ou 16, après on pourrait finir quand même devant au moins Albon, on est devant Magnussen, c'est une bonne chose, on va remettre les pneus qui sont usés les autres, j'ai envie de garder des pneus neufs, j'ai envie de garder des pneus neufs pour la course, ça peut être intéressant, et on va voir si on arrive à faire un truc, on va attendre vraiment le dernier moment encore une fois, on va voir si on peut faire quelque chose, Magnussen qui est derrière nous, Albon qui est aussi derrière nous, drapeau rouge, drapeau rouge, est-ce qu'on va ressortir suite à ce drapeau rouge, c'est Albon qui s'est fracassé je crois, Ricardo qui était devant nous qui s'est fracassé, oh, trop bizarre, il est passé dans son virage, il a mordu le vibreur, et il a perdu le contrôle, il est parti ensuite, et bah écoutez, on va partir sur ces pneus là, et Perez n'avait pas fait de temps, mais Ricardo en a fait un, Ricardo en a fait un en revanche, ok, par contre du coup, au niveau de la gomme, on ne devrait pas être terrible là, on peut rester 13ème, alors Perez il devrait nous battre quoi qu'il arrive, je peux vraiment attendre le dernier des moments, c'est maintenant, c'est maintenant pour Théo Pourcher, j'ai envie de le faire sortir là, une 30, attention, il faut quand même qu'il valide, ok, il est parti, alors il ne faut pas qu'il soit gêné par contre, j'ai toujours peur de ça, qu'il soit gêné un peu dans les lignes droites, là ça n'a pas l'air d'être le cas, on va remettre les secteurs, alors je ne suis pas sûr qu'on améliore, on a des pneus qui sont un peu usés, après ce serait bien de faire mieux que Daniel Ricciardo, le temps qu'il avait fait, le problème c'est qu'on a remis des pneus usés, des pneus un peu rodés à 90%, je n'avais pas envie de gaspiller ceux qu'on avait, 16.7, ça me paraît complexe, ça me paraît compliqué de faire mieux que 14ème, je pense, derrière ça n'améliore pas non plus, donc c'est déjà ça, c'est dommage parce que Hulkenberg, on aurait peut-être pu aller le chercher avec des pneus neufs, on partira 14ème avec Théo Pourcher, ce qui est pas mal du tout, et Ricardo qui devrait se manger des pénalités en plus de ça, parce qu'il a pété la voiture et ne passera pas, donc Daniel Ricciardo, il va peut-être devoir changer des pièces, et ça peut impacter du coup sa position sur la grille, on peut être 13ème, Hulkenberg qu'on aurait pu passer, on aurait pu partir 12ème, en vrai c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, la pole position pour Max Verstappen devant Leclerc et Perez, c'est du classique, c'est du classique, c'est du classique, alors messieurs, cette course, cette course, cette course, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On partirait Théo Pourcher sur un... Ah ouais, mais c'est quoi cette strata-là ? C'est sûr qu'on peut pas enlever celui-là genre ? On pourrait avec un relais à la fin plutôt tranquille sur les médiums, j'avoue que j'ai pas envie de faire 3 arrêts moi, j'ai pas vraiment envie de faire 3 arrêts, pourquoi SMS ? SMS il serait cata, après on peut voir ce que ça donne, MMH pourquoi pas du MMH en vrai, SMS ça tient pas, MMH, en étant sur une allure un peu plus agressive, plutôt le deuxième relais tranquille, MMH pourrait être sympa aussi, et ça pourrait être intéressant, en vrai ça pourrait être cool aussi, SMH pour Théo Pourcher, mais non j'aime bien finir au moins quand même plus rapide, ou alors on partirait plutôt en médium, plutôt en médium, et soft à la fin, ce qui nous permettrait... ça tient pas du tout ça, ça tient pas vraiment cette histoire, ça tient pas vraiment, SMS compliqué, ouais, bah ouais on va peut-être partir sur un délire comme ça, avec du coup partir en médium avec Théo Pourcher, je vais pas trop le faire push, après on mettra des hard, et peut-être qu'on remettra des médiums à la fin, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on se laisse le bénéfice ici du doute, avec soit MHM, soit MHS, si vraiment c'est nécessaire, si on regarde un peu le rapport d'avant course, au niveau des perfs de la gomme, moyen ou hard, c'est pas trop, ça gêne pas trop quoi, la diff est pas folle, en vrai il y a deux dixièmes, c'est pareil, bon il y a deux dixièmes aussi pour l'étendre, en vrai la différence n'est pas folle, mais on va partir comme ça je pense, on va partir sur MHS et MMH, et on verra ce qu'il en est, je finirai en médium ici, ou en soft, et là en hard, ok, le carbu, on va mettre un tour de plus au cas où, si on en a besoin, ce serait bien qu'il y ait une petite safety, qui nous aide un peu aussi, on sait que le rythme de course de notre côté, est un peu mollasson, on sait qu'on a un peu de mal sur le rythme de course, on sait que c'est pas vraiment notre, c'est pas vraiment notre point fort, le rythme de course, on n'est pas mauvais en calif, mais le rythme de course il est compliqué, allez c'est parti, le départ on est assez loin, on est à la quatorzième place, on nous voit juste là-bas, oh le très bon départ j'ai l'impression d'ailleurs, alors attendez je vais juste, le mettre un peu en agressif, parce que je sens qu'il peut le faire, Berman je sens aussi qu'il peut le faire, un peu d'agressivité pour Théo Pourcher, qui a l'air bien parti, regardez sur le départ, il est juste à côté d'Hulkenberg déjà, il est en train de ralentir un petit peu, attention parce qu'il y a Albonne, qui a l'air d'avoir pris un bon départ aussi, Théo Pourcher un peu au ralenti, il a failli toucher du coup Albonne, est-ce qu'il va le tasser un petit peu ? Non, Berman qui a perdu une position, mais qui va essayer de la récupérer, au profit de Logan Sergent, Pourcher est pour l'instant quatorzième, Hulkenberg est juste devant lui, attention au freinage, ne rien taper, il est juste à côté d'Albonne, maintenant ce serait bien de mettre un peu l'accélération qu'il faut pour rester devant lui, s'il te plaît, non ? Ok, si, le RS qui est activé, c'est parti, Berman 18ème, oh l'accélération qu'il vient de mettre là par contre, solide, solide Axel, on peut rester comme ça, là aussi, Berman qui est passé du coup face à Logan Sergent, les duels face au Williams qui nous ont été bénéfiques, alors c'est pas si mal si on arrive à se placer ici, pour l'instant on est 14-17, 14-17 en vrai c'est bien, l'amélioration est difficile, on fait que des conceptions normales, ça vous l'aurez compris, on reste un peu dans ce délire là, même s'il y a une mise à jour qui normalement sont censés corriger le développement de l'IA, on reste sur quelque chose de, voilà, où on évite de trop step up, parce que souvent le intense, dans le développement est un petit peu de shit, c'est assez rapide de développer en intense, oh le dépassement, Théo Pourcher qui vient au freinage, se mettre juste à côté d'Hulkenberg et ça passe, c'est beau, c'est beau ce qu'il vient de faire, il a le DRS en plus dans la foulée, ok on va pouvoir se calmer un peu, se mettre en neutre la histoire de suivre, tac, Théo Pourcher qui a personne devant lui maintenant, un Burman qui est pas loin de Magnussen, qui est en soft, on arrive à tenir, voilà, on pousse pas trop sur les gommes, on surveille un petit peu, possible qu'au bout d'un moment, on soit obligé de se calmer un peu sur la gomme, c'est-à-dire de réduire le rythme, pour l'instant ça va, pour l'instant on peut se permettre de rester comme ça, mais à voir sur le long terme, Burman qui est pas loin de Magnussen, qui va peut-être pouvoir le mettre à côté de lui, il est un peu en difficulté, avec les softs de Magnussen, il y a Alonso qui est en hard aussi, sinon ça reste plutôt équivalent, tout le monde a à peu près la même strat, pour Cher 93, c'est bien, ça tient, on se calmera peut-être un moment où les écarts seront un peu faits, pour l'instant on est bien, on va toucher un petit peu là, j'aimerais bien rester au contact, il te plaît Théo, ah difficile, difficile de rester au contact, du coup on l'a même perdu un petit peu, le Kenberg est pas loin derrière, ça c'est l'inconvénient de perdre le DRS ici, dès que tu perds le DRS c'est cuit, Burman pousse un peu, pour récupérer ça, non toujours pas, le problème c'est que s'il pousse pas mal, après ils font peut-être 3 arrêts, il y a peut-être un monde où ils font 3 arrêts, donc c'est pas si grave de les laisser un petit peu partir, le DRS qui est donné, devant ça se bombarde, ça se tabasse devant, ça va prendre l'intérieur, Broucher qui va essayer de se mettre là, on va pas trop le push, alors oui pour ceux qui râlent, j'ai vu des commentaires comme quoi ça râle, parce qu'on dit push longtemps, souvent, parce que j'ai souvent dit push dans une vidéo, c'est comme si au football on disait pas souvent pas, sous-tir, voilà, évidemment quand on parle de push, quand on parle d'accélérer, c'est normal que le terme revienne souvent, voilà, si ça vous embête, regardez un autre sport, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Burman, 18ème, qui va push, ouais ouais, qui va push, derrière Sargent, et on va essayer de le faire, de le faire doubler assez rapidement, c'est déjà fait, regardez, l'accélération de Burman, Brenlin Watts, le DRS est ouvert, pour 87, 89 pour Stroll, qui économise pas mal, Stroll est pas mal dans l'économie en vrai, on surveille encore, on avance un petit peu, mais on surveille, Alonso devant, qui est pas si rapide que ça, Hulkenberg est déjà à 74% sur ses gommes médiums aussi, donc ouais, il les utilise un peu, pour l'instant, il n'y a que Stroll, qui est vraiment à l'air en full économie, nous on en a 77, pendant qu'il est à 83 par exemple, tu vois, 76, peut-être économiser un peu, tant qu'on a le DRS, en vrai, sur Hulkenberg, on peut se permettre d'économiser, je pense qu'on va essayer de faire ça, oh Albon, tant qu'on est avec Albon et tout, je pense qu'on peut, oh, ça va, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, il va bien, attends, il a rien touché, il n'y a rien qui est abîmé, j'ai l'impression que rien n'est abîmé, sur la voiture de Pourcher, attends, c'est Albon, on était au coup d'Akun, on lui a mis un petit coup, mais ça va, ça va, ça va, ça va, j'espère qu'on n'a pas de pénalité, j'espère qu'on n'a pas de pénalité, parce que Burman lui, il part, mon petit Burman il part, j'espère qu'on n'aura pas de pénalité, s'il te plaît, le problème c'est que là, on a perdu, on a perdu le DRS, on va peut-être le retrouver avec, oh, la pénalité de Pourcher, non, 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 5 secondes de manger pour Théo Pourcher, oh, c'est pas du jeu, vraiment, c'est pas juste, c'est pas juste, je suis pas d'accord, Théo Pourcher, il va falloir Push un peu, oui, il va falloir Push, 5 secondes, c'est pas énorme, c'est pas, à quoi ça va, en vrai, 5 secondes, on peut faire un truc avec ça, Hulkenberg qui du coup, est reparti, c'est avec Hulkenberg qu'on s'est tapé, Stroll qui a une panne mécanique, lui qui économisait sa gomme, il a malheureusement une panne mécanique, on va rester comme ça, on mettra l'air d'après, on attend, on patiente, on va rouler sur le même rythme, pour l'instant, Burman on repartira sur des médiums, c'est l'avantage de son côté, Théo Pourcher, touche un peu, voilà, il va revenir un peu sur Hulkenberg, il a le DRS vraiment à la limite, il va pouvoir l'activer sur les deux lignes droites, Hulkenberg qui a une, problème, qui a une panne mécanique aussi, de quoi je ne sais pas, mais on va en profiter, du moins on va essayer, on a re le DRS, t'imagines, on était à 1 seconde 1, on avait chopé le DRS juste avant, et là on se retrouve à côté, voire même potentiellement, par le dépasser à l'intérieur, donc ouais, le DRS hyper puissant évidemment, pas de mécanique pour Perez, alors après ça peut être juste un petit, le RS qui a du mal à, mais pourquoi on a une seconde ? Oh, on est en train de défendre l'un sur l'autre, ouh là là, ça sent mauvais, ouh là là, ça sent mauvais, ouh là là, et ça passe, Olivier Burman sur l'extérieur, et il a en plus le DRS, il ne va pas tarder à rentrer, il ne va pas tarder à rentrer, il a pu revenir sur, Hulkenberg, en fait en faisant ça, on est revenus tous les deux dessus, donc ce n'est pas plus mal, ok on va se calmer un peu, Théo pour Cher, il se met en léger, pas de mécanique pour Ocon, ça y est, ça commence vraiment tous, les pas de mécanique arrivent là, Burman encore un petit peu, surtout qu'il sera en léger après, sur ses gommes, ok il reste là, oh Hulkenberg, vraiment la pas de mécanique, qui apparemment est plus sérieuse que prévu, Hulkenberg, la pas de mécanique, elle est en orange, elle est en orange, ok je ne sais pas ce que c'est, il n'en a pas parlé, il n'en a pas parlé, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, alors il va continuer un petit peu, Oliver Burman, parce qu'il était pas mal au niveau de ses gommes là, il va les garder, Burman il est toujours en plus avec Théo pour Cher, je vais le faire push une dernière fois, pour éviter justement d'être trop léger, sur notre allure, ok qui nous rattrape, c'est Russell qui nous rattrape, c'est pas grave, allez dernier tour agressif, paf, et tu rentres au stand pour remettre des médiums, vas-y mon petit Olive, agressif mais pas trop, s'il te plaît, oh là là regardez, juste à côté là, regardez l'image juste à côté, où il y a les 4 qui sont juste là, il y a Théo pour Cher, qui pareil, est plutôt en léger aussi, on va pouvoir le remettre en normal, pour terminer maintenant, et qui va rentrer mettre des hard ensuite, tu sais quoi on va le faire rentrer juste après là, parce que j'ai peur que du coup on se fasse, on se fasse manger à cause justement, de cet undercut pour la plupart, l'arrêt au stand qui est à 2,7 secondes, bon ça va, ça va, les pneus sont prêts apparemment, pour Théo pour Cher déjà, et Théo pour Cher va en plus avoir 5 secondes malheureusement, elle est agressif Théo pour Cher là tant qu'à faire, les pneus sont froids, Théo, les pneus sont froids, ok il va rentrer aussi Théo, Burman, on va le laisser en normal, je pense qu'il peut tenir en normal en vrai, Hülkenberg, Hülkenberg messieurs, ouh attention, oh c'est dommage, parce que Hülkenberg risque d'abandonner, oh non il rentre pour abandonner, quel dommage, il aurait pu nous aider peut-être, avoir une petite safety car, ça aurait été le meilleur des moments, pour Théo pour Cher, il venait de rentrer au stand, malheureusement non, et du coup Théo pour Cher, va se faire doubler par Albon, et Ocon, et même par Magnussen, aïe aïe aïe, et même par Sargent, ouh 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 ouh, ah ouais ça c'est dur, ça c'est dur ce qui vient de se passer, donc c'est Oliver Burman, qui a nos meilleures chances de placement, on va dire, de bon placement, ouais, mais bah c'est comme ça, c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, tac, pour Cher il est ouf, il est à deux secondes, Burman est très proche de Joe, on va se calmer, après il finira en hard du coup, Burman, on va voir ce qu'il en est, au niveau de l'usure de la gomme, parce que du coup, là où il faut être vigilant, c'est la courbe, est-ce qu'elle sera toujours bonne, même si on reste comme ça, en vrai c'est que je devais le faire rentrer un peu plus tôt, mais là si je reste, et que j'arrive à tenir au 45ème tour, pour mettre les hard ensuite, ça peut être intéressant, et on espère toujours une safety, un petit truc comme ça qui peut nous aider, pour Cher qui dépasse Gasly, pour Cher qui va essayer de remonter, ça va être compliqué, après il finit en soft, je crois pas, il est pas si loin au final, c'est vraiment les 5 secondes de pénalité, qui lui font du mal, Logan Sargent, qu'est-ce qu'il s'est passé, on a vu l'accident, pas de bol, dis-moi que c'est pas Burman, oh j'ai eu peur, ok c'est Logan Sargent, il était où, ah il était juste devant du coup, il y a une Feefe qui arrive, oh bah Logan Sargent qui perd là, il tape un petit peu, c'est léger, mais il tape un peu, il aurait pu taper un peu plus fort, pareil, histoire d'amener une petite safety, ils veulent pas, ils veulent pas nous aider, ils veulent pas nous aider, décidément ils ont pas envie, allez pour Cher qui dépasse Gasly, ça c'est fait, Ocon a un souci mécanique, Burman est à 22 secondes de Ricardo, mais il a un rythme pas dégueulasse, Burman, écoute pour l'instant, j'ai pas envie de, je ne lui jette pas la pierre, ou quoi que ce soit, il a un rythme intéressant, il est bien, il est 13ème, on commence un peu à montrer la monoplace dans le peloton, j'aime bien, et j'aime bien l'idée, alors j'aimais bien l'idée, jusqu'à que Théo Pourcher, se tabasse avec Gasly, qui fait l'erreur, j'ai l'impression vraiment que c'est Théo Pourcher, qui fracasse Gasly, oh la la la, Pourcher c'est pas sa course, c'est pas sa course à Théo, vraiment, oh non, oh j'ai envie de le faire abandonner, vraiment, ah non, faut que j'attende, parce qu'il va prendre une peina, il a pas envie de repartir, faut que j'attende, parce qu'il va se prendre une peina, on sait, on sait qu'il va se prendre une peina, donc il faut qu'il rentre, on va lui faire changer l'aileron, on va lui faire changer les gommes, parce que dans tous les cas, oh, on a quasiment plus de gommes, on va lui faire changer l'aileron, prendre la pénalité, pour pas que ça impacte la course d'après, alors là on va se prendre 5 secondes, le changement de l'aileron, on va économiser le moteur, je vous dis, on va économiser le moteur, oh l'aileron était catastrophique, je sais pas si vous avez vu l'aileron, il était défoncé, donc là, on va continuer, on va essayer de prendre le meilleur temps, comme ça, sur un tour là, on va essayer de faire ça, et puis après on dit stop, après on dit stop, j'essaie à subir des dégâts, parce que là les gars, on va être tellement loin, après il peut y avoir une safety, en vrai, ah non c'est pas même, donc je dois faire ça, en vrai il peut y avoir une safety car, donc pourquoi pas, et Théo Pourcher qui va partir, Théo Pourcher qui va faire peut-être le meilleur temps au tour de ce circuit, Burman est bien, toujours un peu tout seul, meilleur temps ou pas ? Même pas, même pas le meilleur temps, même pas le meilleur temps, c'est Verstappen qui l'a, bon très bien, Burman, c'est quand même la personne maintenant qui nous intéresse, Oliver Burman, il est pas mal, ça devrait coïncider avec un peu ce qu'on voulait, oh il a le DRS, mais il est obligé de reculer, quoi de ralentir pour laisser passer le premier, Wayne McLaren pardon, oh c'est chiant ça, on est à 29 secondes de Ricardo, alors pour l'air ça me parait quand même assez chiant, qu'est-ce qu'il a de cassé aussi ? Le châssis ! Allez c'est bon, rentre. Allez Théo Pourcher qui va rentrer les amis, c'est fini pour lui, on économise un peu la monoplace, Théo Pourcher, c'était pas sa course, c'était pas sa course, abandon de Théo Pourcher, on va se focaliser sur Oliver Burman maintenant, essayer de faire quelque chose avec lui, on va se mettre un peu en léger, parce que je pense qu'on a la possibilité de le faire, on a des bonnes gommes, on a 30 secondes de Ricardo, vraiment il y a un trou incroyable après les Visakachap et tout le reste. mais ça prouve quand même mine de rien qu'Oliver Burman peut avoir du rythme, a du rythme aujourd'hui, il va re-rentrer au stand pour mettre des hards ensuite de toute façon, mais il est pas si mal, il est pas si mal, ok on va le remettre en normal maintenant, par contre j'aimerais juste qu'il se crache pas, voilà c'est juste ce que je lui demande, on ouvre la fenêtre d'arrêt au stand, on met les hards, on est agressif sur le dernier tour, s'il te plaît, et au niveau de l'arrêt au stand, est-ce que ça va bien se passer ? J'espère, 2 secondes 5, c'est super, c'est un super arrêt pour le début de la game, on a Ocon qui est 15ème, qui va arriver, mais on devrait passer devant lui, il y a juste Bottas, ce mec qui est à 33% sur ses gommes, donc en vrai, là normalement, après on finit là-dessus, je pense qu'on peut avoir un rythme intéressant, Burman est bien, Ocon est loin et perd du temps, Bottas on va le récupérer parce qu'il rentre au stand, 43 secondes sur Russell derrière, par contre c'est beaucoup trop, genre là on revient à 30 secondes de Ricardo, mais le trou est fait quoi, le trou est fait, il faudrait qu'il y ait un abandon, là les gars, il pourrait y avoir un crash, un petit abandon, pas de mécanique aussi devant, il pourrait se passer un truc, Hülkenberg a dû abandonner, Pourcher aussi suite à l'accident, Ocon a un souci moteur, Leclerc a un souci moteur, j'aimerais bien que ces mecs abandonnent, j'aimerais bien qu'ils nous laissent la place, en tout cas on finira 13ème avec Oliverman, et ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, par contre le reste, je vois pas ce qu'on peut aller gratter de plus, je vois pas ce qu'on peut aller gratter de plus, pour le coup, Yuki Tsunoda qui va chuter un petit peu, non il remet des soft, ouais ça va être compliqué, n'hésitez pas à me dire en tout cas, vous dans les commentaires, où vous en êtes, de votre game, si vous avez un peu amélioré, si vous avez peut-être créé un 0 à héros, si vous essayez de faire ça, et si vous avez un peu amélioré, alors après la mise à jour, parce qu'avant la mise à jour, c'était facile à step up, ok c'était facile, donc après la mise à jour, est-ce que du coup vous avez réussi, à remonter un peu au classement, moi ce qui me fait peur, c'est qu'on a pas énormément d'argent, on a 4 millions, bon après on gagne un million par course, avec, non ça dépend, là pour le coup on va pas gagner les normes, vu que notre ami a abandonné, oh Leclerc en panne mécanique orange, ou attention, parce que là ça peut être grave pour lui, il peut perdre la course là dessus, il a un dixième de Sainz, il va peut-être lâcher, alors si c'est pas trop grave, si c'est style le RS et tout, mais qu'il a toujours le DRS c'est bien, mais ça peut être compliqué, Berman qui est à 56% tranquille, panne mécanique de Perez aussi, mais là il est 3 fois abandonné devant, problème de boîte de vitesse, bon, si jamais elle tient c'est pas si grave, si c'est juste qu'il te manque de temps en temps un peu la vitesse, c'est pas grave, panne mécanique de Gasly, bon Gasly faut arrêter au bout d'un moment, là une panne mécanique t'en as 8 depuis le début de la course, au bout d'un moment faut déclarer forfait, par contre Berman c'est 43 secondes mangées sur Ikerdo, et si on regarde sur le premier, on est sur du 2 tours mangé Olive Berman, c'est plutôt normal, pour finale, on va faire des tours en moins du coup aujourd'hui, on va faire des tours en moins, Verstappen va l'emporter devant Sainz, avec Leclerc en 3, Norris peut-être, ou mieux en 4, attention, parce que Norris peut peut-être tenter un truc, non, parce que la Fefe est devant, non, ça va être compliqué, on le gêne un petit peu en plus de ça, du coup il fera que 4ème, il n'y a pas vraiment de duel ensuite, Berman qui fait 13ème, c'est une vraie belle position pour Oliver Berman en vrai, 13ème sur 22, on n'oublie pas, ce qui veut dire qu'il a quand même pas mal de pilotes derrière lui, donc c'est une vraie belle position, alors malheureusement, Théo Pourcher n'y était pas, vraiment Théo Pourcher aujourd'hui, il n'y était pas, premier accrochage, deuxième accrochage, mauvais départ un petit peu aussi au début, il a eu du mal à partir, pas terrible, Max Verstappen l'emporte devant Carlos Sainz et Leclerc, Verstappen toujours en tête, et Verstappen qui malheureusement est sur 6 victoires en 11 courses, mais c'est Ferrari qui est devant, c'est vrai que dans cette game là, c'est Ferrari qui est devant, parce que Sainz et Leclerc marquent des points, à l'inverse de Perez qui n'en met pas, mais Verstappen est devant, mais avec pas énormément d'avance sur Carlos Sainz, et ça c'est intéressant, nous on marque pas de points, malheureusement, mais on est 13ème, alors est-ce qu'au constructeur, non, on est toujours 9ème, et au classement pilote, Burman, qui est devant Théo Pourcher via les résultats, mais qui est toujours 15ème sans point, malheureusement pas de points marqués, pour la Kounpani, on va avancer un petit peu, on va prendre seulement 424 000, ça va nous faire du bien quand même un petit peu à l'argent, à notre compte, et le prochain GP, messieurs, ce sera Silverstone dans 4 jours, en sachant qu'on a la voiture des Théo Pourcher, qui a un châssis manquant, et on a un châssis manquant, qu'on va pas pouvoir fabriquer tout de suite, les problèmes messieurs, les problèmes, allez, à demain, ciao,